Et quelqu'un donne un bon, quelqu'un donne un bon, quelqu'un donne un bon, Amen à la présence du Seigneur, Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être à notre troisième culte du week-end, béni un voisin, béni une voisine, souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu à ce troisième culte du week-end, Amen, merci Seigneur Jésus, on va rendre grâce à Dieu pour les chantes intimes si quoi ailleurs, Alléluia, sois fortement béni dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour le moment de ta parole, Saint-Esprit prends le contrôle de toutes choses, remplis-moi de toi, mets les mots dans ma bouche, dispose le coeur de tes serviteurs et de tes servantes Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent favorablement la parole de ce jour, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, Alors, aujourd'hui nous allons commencer, Amen, aujourd'hui nous allons commencer le septième challenge ou le septième défi dans notre grande série, onze victoires, pour combien de types de défis? Onze victoires pour dix types de défis, et aujourd'hui nous sommes au défi numéro sept, nous venons de Philine numéro six, c'était quoi le challenge numéro six? Le défi numéro six, c'était lequel? Le désert du surplace, Alléluia, alors lorsque ta vie fait du surplace, quel est le don que Dieu veut te donner? Qu'est-ce que Dieu veut que tu reçoives? La puissance du Saint-Esprit, c'est très juste, Amen, c'est vraiment important de comprendre que dans la vie, tu seras où tu as été, où tu es confronté à dix différents types d'épreuves, Et que chacune de ces épreuves cache un trésor, et tu ne dois pas vraiment les sous-estimer, ils sont très importants, Alléluia, Quand tu as soif, quand tu ne sais pas quoi faire, il faut savoir que si tu es confronté à l'épreuve numéro un, c'est que Dieu veut te donner un trésor, la révélation de ce qu'il veut faire avec toi, Ça c'est l'épreuve numéro un, lorsque tu es dans le désert, tu connais, tu es dans le désert de manque de ressources, de manque de ressources, Tu n'as pas de ressources humaines, personnelles, tu n'as pas de ressources matérielles pour accomplir une vision, et que tu en souffres, tu es confronté à une épreuve, C'est une épreuve catégorie numéro deux, c'est en même temps l'épreuve au travers de laquelle Dieu veut te donner les clés de la provision divine, Amen, Amen, c'est ceux qui réussissent l'épreuve numéro deux, qui n'ont pas de problème de ressources, Lorsqu'ils ont un programme, ils ont un projet, ils ont une vision, ils savent aller chercher auprès de Dieu les ressources, Amen, Alléluia, C'est avec les clés que nous avons décrites dans l'épreuve numéro deux, que par exemple ce temple a été construit, a été bâti, que les croisades sont menées, Et que Dieu nous aide, qu'est-ce qu'on a pu avoir les ressources pour aller faire des campagnes en Haïti, des campagnes qui ont coûté souvent pas loin du milliard, C'est une clé divine, Alléluia, ce ne sont pas des ressources dont nous disposons en banque, mais le ciel s'ouvre matériellement, financièrement, Lorsque vous avez compris les ressources, vous attirez vers vous les ressources qu'il faut pour réaliser des projets, Amen, Alors si tu sais que tu es tout le temps confronté à cette situation, il faut juste récupérer, il faut prendre ton livre, il faut prendre les audios, Et puis aller réécouter, et réécouter et te demander, est-ce que tu appliques tout ce qui est écrit dans cette clé, Ces enseignements sont des livres pour, ces enseignements sont pour la vie, et gloire soit rendue à Dieu, ils sont résumés dans ces séries-là, Amen, Donc pour tout ce qui est épreuve, les dix défis auxquels tu peux être confronté, c'est les numéros 7, 8, 9, A partir de l'année prochaine, on va les emballer différemment, au lieu de les présenter en forme de dévotionnel, Parce qu'en fait les dévotionnels là, ce sont des livres, ce sont des vrais livres, Ce ne sont pas des éphémérides, c'est-à-dire, tu viens, tu détaches le verset du jour, tu fais ta méditation, Et puis après le papier disparaît, non, ce n'est pas dans cet esprit, c'est écrit pour être utilisé pour tout le temps, On va dire que c'est plus des programmes de lecture, ou des programmes de méditation, Amen, J'entends pas ton Amen, Ok, gloire à Jésus, Alléluia, Et nous sommes maintenant à la septième forme de difficulté à laquelle une personne peut être confrontée, Et cette difficulté là, c'est les difficultés qu'on peut avoir dans nos relations humaines, Amen, Lorsqu'il y a des conflits dans une famille, il y a des conflits avec ton conjoint, Il y a des conflits dans l'entreprise que tu mets en place, Lorsqu'il y a une mésentente, les mésententes qui surviennent, C'est une chose difficile, c'est aussi une qualité d'épreuve, c'est un type d'épreuve, Que la Bible appelle le feu de Tabera, Quelqu'un d'avez avec moi le feu de Tabera? C'est la septième difficulté à laquelle les Israéliens ont été confrontés, Et dans cette difficulté là, Dieu a amené des solutions, Alléluia, Alors lorsque tu es confronté au feu de Tabera, c'est-à-dire les conflits dans tes relations, Des conflits relationnels, Tu dois savoir que Dieu s'apprête à te donner ce qu'on appelle des connexions divines, C'est quoi les connexions divines? C'est des mises en relation inspirées par le ciel, Alléluia, Alléluia, Qu'avant la fin de ce point, que Dieu t'accorde les connexions divines dont tu as besoin, Les amis dont tu as besoin, les frères dont tu as besoin, Les collaborateurs dont tu as besoin, Le mari ou la femme dont tu as besoin, Un mari, un bon mari, c'est une connexion divine, Une bonne épouse, c'est une connexion divine, Un bon ami, c'est une connexion divine, Une personne que tu rencontres occasionnellement, Qui t'ouvre la porte pour entrer dans une nouvelle dimension, C'est une connexion divine, Chaque fois que tu invoques le Seigneur, Et que tu veux qu'il réalise quelque chose dans ta vie, Dieu va te répondre par une connexion divine, Est-ce que tu sais ça? Alléluia, Quand tu as besoin d'argent, l'argent ne tombe pas du ciel, Quand tu as besoin d'un bon gestionnaire, Même la sagesse, Dieu te fait rencontrer des personnes qui te donnent des clés de sagesse, Qui te forment, qui te donnent une... Donc Dieu passe par des hommes, Alléluia, Les connexions divines sont importantes, A l'épreuve numéro 6, on a cherché la puissance, On a compris qu'il fallait avoir la puissance, Mais quelle que soit la puissance qui est sur ta vie, Tu ne peux pas oeuvrer seul, Moïse a été un des hommes les plus loin que la terre ait connu, Mais quand il s'apprête à aller délivrer le peuple, Dieu lui dit, Je te donne Aaron, Je te donne Myriam, Il n'est pas allé seul, Jésus-Christ lui-même, Dieu sur terre, N'a pas opéré seul, Une des premières choses qu'il a faites, C'est d'établir une équipe de croisage, Une équipe de mission, Il avait les disciples, Il avait les douze apôtres, Parce que quelle que soit la puissance qui est sur toi, Tu auras besoin, Et tu as besoin de personnes, Tu as besoin d'hommes et de femmes, Tu as besoin d'amis, Tu as besoin de relations, Est-ce qu'on est ensemble ? Mais parmi les relations, Il y en a aussi, Il y en a de bonnes, Mais il y en a de mauvaises, Et une mauvaise relation est très nuisible, Beaucoup d'échecs, de blocages, Viennent de mauvaises relations, Il te faut une bonne relation, Par exemple dans une entreprise, Il te faut un bon comptable, Mais il suffit que tu aies une mauvaise relation, Que tu connectes avec un mauvais gestionnaire, Que toute ta vision s'écroule, Autant on a besoin de très bonnes relations, Autant il faut se méfier des mauvaises connexions, Je prie dans le nom de Jésus, Que le Seigneur t'accorde des mauvaises connexions, T'accorde des bonnes connexions, Au nom de Jésus, Il ne faut pas recevoir les mauvaises, Ça c'est pas un bon lapsus, Ça c'est un lapsus, Je balais ça, Je n'ai rien dit, Reçois les connexions divines, Au nom de Jésus, Quelqu'un donne un bon amen, Quelqu'un donne un bon amen, Je suis sur le point d'avoir des bonnes connexions, Alléluia, Gloire à Dieu, Alors pour comprendre les clés, Ou les différentes étapes, Qui vont t'amener, A être délivré des mauvaises connexions, Des mauvaises relations, Pour être connecté au bon, Nous allons revisiter l'histoire d'Israël, Parce que les dix épreuves, Sont basées sur les dix épreuves, Qu'a connues Israël, Dans le désert, Donc après qu'ils eusent fait du sur place, Nous arrivons en nombre chapitre 11, Donc l'histoire de cette épreuve, Se trouve en nombre chapitre 11, Du verset 1, Jusqu'au verset 35, Autrement dit, Tout le chapitre numéro 11, Mais nous n'allons pas tout lire, Nous allons lire quand même une bonne partie, Et je prie que le Saint-Esprit, Ouvre tes yeux et tes clairs, Et te bénisse par cette parole, Amen, Gloire à Dieu, Ce message là va t'aider aussi à retrouver, Le mari ou la femme dont tu as besoin, Tout ça c'est une affaire de connexion, Tout ça c'est une affaire de connexion, Si tu comprends ce message, Tu vas voir, Même les filles, Les nounous, Ou les personnes avec qui tu vas travailler à la maison, Avec l'épreuve numéro, Numéro 7, Tu règles cette affaire, Alléluia, C'est une épreuve, En fait c'est une problématique, A laquelle tu seras confronté, Chaque fois que tu auras besoin, De quelqu'un pour t'aider à faire quelque chose, Chaque fois, La première fois, Une fois que tu comprends un peu la règle, Comment Dieu fonctionne avec ça, Ça va flou, Ça devient facile, Amen, Alors on va faire la lecture ensemble, Nombre le chapitre 11, A partir du verset 1, On va lire tous ensemble, Comme en une grande famille, On y va, 1, 2, 3, Le peuple murmura, Et cela déplut aux oreilles de l'éternel, Lorsque l'éternel l'entendit, Sa colère s'enflamma, Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux, Et dévora l'extrémité du camp, Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'éternel, Et le feu s'arrêta, En donnant à ce lieu, Le nom de Tabéhéra, Parce que le feu de l'éternel, S'était allumé parmi eux, Verset 4, Attendez, Donc là, Après le verset 3, On va maintenant comprendre, Pourquoi Dieu a fait venir le feu, Au milieu d'eux, Vous me souviens, Pourquoi il y a eu du feu, Au milieu d'eux, Et c'est un feu qui a tué beaucoup de personnes, Donc le verset 4, Nous explique maintenant, Les causes, On y va verset 4, On y va 1, 2, 3, Le ramassis de gens, Qui se trouvaient au milieu d'Israël, Fussent saisis de convoitises, Et même, Les enfants d'Israël, Recommensèrent à pleurer, Et dire, Qui nous donnera, De la viande à manger, Nous nous souvenons, Des poissons que nous mangeons en Égypte, Et qui ne nous coûtaient rien, Des concombres, Des melons, Des poireaux, Des oignons, Des eaux, Maintenant, Notre âme est desséchée, Plus rien, Nos yeux ne voient que de la manne, La manne ressemblait à de la graine de coriandre, Et avait l'apparence du ptélium, Le peuple se dispersait pour le ramasser, Et la broyait avec des meubles, Ou la pilait dans un mortier, Et la cuissait au pot, Et en faisait des gâteaux, Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile, Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, La manne descendait aussi, Moïse entendit le peuple qui pleurait, Chacun dans sa famille, Et à l'entrée de sa tente, La colère de l'éternel s'enflamma fortement, Moïse fut attristé, Et il dit à l'éternel, Pourquoi afflige-tu ton serviteur, Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, Que tu aies mis sur moi, La charge de tout ce peuple, Est-ce moi qui ai conçu ce peuple, Est-ce moi qui l'ai enfanté, Pour que tu me dises, Porte-le sur ton sein, Comme le nourricier porte un enfant, Jusqu'au pays où tu as juré, A ses pères de lui donner, Où prendrai-je de la viande, Pour donner à tout ce peuple, Car il pleure auprès de moi, En disant, Donne-nous de la viande à manger, Je ne puis pas à moi seul, Porter tout ce peuple, Note bien, Je ne puis pas à moi, Ok, Je ne puis pas à moi seul, Porter tout ce peuple, Car il est trop pesant pour moi, Verset 15, Plutôt que de me traiter ainsi, Tu es moi, Je te prie, Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Et que je ne vois pas mon malheur, L'éternel dit à Moïse, Assemble auprès de moi, Soixante-dix hommes, Des anciens d'Israël, De ceux que tu connais comme anciens du peuple, Et ayant autorité sur lui, Amène-les à l'attente d'assignation, Qu'ils s'y présentent avec toi, Verset 17, Notez bien cette partie encore, Je descendrai, Et là je te, Je te, Je descendrai, Et là je te parlerai, Je prendrai de l'esprit, Qui est sur toi, Je le mettrai sur eux, Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, Et que tu ne la portes pas à toi seul, Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, Amen, Alors, Et on continue, Vous allez voir à quel moment, Donc le feu est venu, La colère de Dieu a frappé, Et il y a eu plusieurs morts, Dans le peuple, Le texte donc commence, En disant que le peuple a mémuré, Au verset 4, Il est dit, Le ramassis, Quelqu'un dit avec moi le ramassis, Le ramassis, De gens, Donc le ramassis, Exode chapitre 12, Verset 37 à 38, Nous explique que, On peut avoir Exode chapitre 12, Verset 37 à 38, Nous explique que, Il y avait un groupe de personnes, Amen, Il a dit, Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, Verset 38, Amen, Sans les enfants, Ok, Une multitude de gens, De toute espèce, Montèrent avec eux, Ils avaient aussi des troupeaux considérables, De brébis et de bœuf, Ils fitent des gâteaux, Voilà, Donc il y avait aussi une multitude de peuples, Qui a suivi Israël, Lorsque Dieu, Est venu frapper l'Egypte, Et a délivré, Israël de l'Egypte, Il y avait un groupe de personnes, Que la Bible appelle les ramassis, Qui les ont suivis, Tout le monde n'était pas israélien, Dieu n'avait pas fait de promesses, A ces peuples-là, Qui étaient aussi en Egypte, Mais lorsque Israël a quitté, Pour aller vers Canaan, Ce groupe de personnes, Est parti avec eux, C'est ceux-là qu'on appelle, Les ramassis, Et eux aussi, Ils partaient à, Canaan, Ils n'avaient pas d'endroit où aller, Ils voulaient sortir du joug de Pharaon, Et suivre leurs amis, Parce que depuis des années, Ils avaient vécu ensemble, Sous l'esclavage, On les maltraitait ensemble, Donc ils ont dit, Bon, On est des amis des galères, Allons ensemble, Dans la terre promise, Et, En chemin vers la terre promise, La Bible dit que, Ce groupe de personnes, Qu'on appelle le ramassis, S'est à nouveau mis à convoiter, Ils sont à nouveau mis à convoiter, A dire que lorsqu'on est terre, Et puis, A donner des conseils, Et à donner des avis, Qui ont commencé à polluer, Les israéliens, Et la Bible dit, Les israéliens, Ont recommencé, A se plaindre, C'est à dire, Ils avaient arrêté de murmurer, Depuis un moment, On était, Leur dernier murmure, C'était Exode 32, 33, On a passé jusqu'en arrivés, En nombre 11, Il n'y a plus d'épreuves, Et subitement, Le peuple s'est mis à murmurer, Ils ont eu une mauvaise attitude, Et ils ont eu cette mauvaise attitude là, Parce qu'ils étaient influencés, Par des ramassis, Les ramassis, C'est le symbole, Des mauvaises relations, Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Ce sont des relations, Qui viennent souvent de ton passé, Qui ont grandi avec toi, Qui étaient dans le galère, Dans les galères de l'Egypte avec toi, Des amis d'enfance, Des éternes relations, Des gens à qui tu es attaché par l'histoire, De différentes façons, Les ramassis, C'est aussi un groupe de personnes, Qui vont avec toi, Quelquefois à la même destination, Eux tous partaient en Canaan, Ce sont des gens donc, Qui ont la vision, D'aller au ciel, Ils prouvent même l'église, C'était même son des chrétiens, Mais, Ils ne sont pas israéliens, C'est-à-dire, Ils n'ont pas le même esprit que toi, Ils n'ont pas le même esprit, Vous n'avez pas le même cœur, Même s'ils ont l'impression, D'aller avec toi dans la terre promise, Ils ont une mentalité, Ils ont une façon de penser, Qui est différente de ta manière de penser, Et ce groupe de personnes là, Au milieu des israéliens, On commençait à leur insinuer, Des vénins, Un poison, Qui a commencé à polluer l'esprit, Et qui a commencé à avoir les mauvaises attitudes, Le ramassis, Ça peut être ta copine, Ça peut être ton frère, Ça peut être quelqu'un, Qui, De manière insidieuse, Te donne des conseils, Qui peut finir par te perdre, Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Il y a des amis, Tu les fréquentes, Sans te dire clairement, Mais ils te donnent envie, De commettre l'adultère, De tromper ta femme, De tromper ton mari, Il y a même, L'histoire nous montre même des ramassis, Que tu crois être le bon conseiller pour ton couple, Pendant que ton couple est en difficulté, Le ramassis dit, Je vais parler à ma soeur, C'est ta femme, Il appelle sa soeur, Je vais lui parler, Et quand il vient, Un ramassis, Il dit pas à la dame, Quitte mon frère, Quitte ton mari, Non, Mais la mienne, Elle va te parler, Tu sais, Ton mari, Il est bien, C'est mon frère, Et puis, Chaque fois que tu dis, Les défauts de ton mari, Il dit, Je comprends, Je vais lui parler, Et en même temps, Il se présente lui-même, Petitement, Comme étant l'homme idéal, Celui-même que tu aurais dû marier, Depuis le début, Croyant qu'il est venu rétablir ton foyer, Il t'envoie des petites pensées, Et à un moment donné, Même il finit par être ton confident, Parce que c'est le meilleur, Ami, C'est le frère, Même direct de ton mari, Donc tu te dis avec lui, Tu peux partager les choses les plus profondes, C'est le gars, Quand on a vu ton mari, On l'a vu, On s'est ramassé pour votre couple, Et il est là, Avec des petits avis, Et à un moment donné, Sans te rendre compte, Ma soeur, Tu finis par t'attacher, Sentimentalement, Et une voix commence à crier dans ton coeur, Si tu avais marié quelqu'un comme Milam, Oh l'ami là aussi, Il est aussi marié, Et il parle comme ça, Un moment donné, Un jour dans les larmes, Tu mets la tête par accident sur ses épaules, Et c'est qui doit arriver? Et vous décidâmes de garder ça s'écrit entre vous, Et te voilà, Le ramassis, Quand vous lisez la Bible, C'est à cause du ramassis, Que les Israéliens, Ne sont pas rentrés en Canaan, Ils ont fait 40 ans dans le désert, Ce sont leurs petits conseils, C'est à dire, Quand on dit qu'ils vont à Canaan, Ça veut dire, Ils vont au ciel avec toi, Ça veut dire, Ils croient en Jésus, Ça veut dire, Ils parlent de Dieu, Lorsqu'on dit qu'ils ont quitté l'Egypte, Ça veut dire que, Tu as l'impression qu'ils se sont convertis aussi avec toi, Et ils te suivent, Mais ils ont des avis, Vous savez, Il y a des gens, Lorsqu'ils te parlent, Ils excitent ta chair à faire le mal, Il y a certaines, Leur attitude, Te donne un peu envie de mentir, Te donne envie de voler, Te donne envie de mal parler, Il y a des copines, Quand tu les écoutes, Elle te parle, Ah, cet homme-là, Je lui aime, Elle parle de son mari, Je l'ai mis à sa place, Je l'ai mis à sa place, Et toi aussi, Tu es en train d'être ramassisé, Et toi qui étais une femme douce, Maintenant te voilà en train de vouloir parler à ton mari, Je vais te mettre à ta place, Je vais te mettre, C'est ta copine ramassée là, Qui te donne des avis pareils, Sois délivrée de la ramasseuse, De la ramassisée, Est-ce qu'on est ensemble, Il y a des hommes qui étaient doux, Et ils ont un copain ramassé, Quand la femme dit, Mais chérie, Pourquoi tu rentres, L'ami lui est à côté, Attends, C'est ta femme qui va te dire, L'heure à laquelle tu rentres, Et voilà le monsieur maintenant, L'ancien gentil, Doux, La femme dit, Chérie, Pourquoi, Je te dis, Tu ne peux pas me parler de la sorte, Elle dit, Mais d'où ça sort, Ça fait 15 ans, On est marié, Depuis quand tu as ce type de tempérament, C'est à cause de qui, Il fréquente ces temps-ci, Il est en train, D'être ramassisé, Est-ce qu'on est ensemble, Est-ce qu'on est ensemble, Donc le ramassis, Le ramassis, C'est les relations dans l'église, Parce que la Bible dit, Que le ramassis, A commencé à donner envie aux Israéliens, De manger autre chose, C'est le genre de personnes, Qui sont là, Dans la maison de Dieu, Et qui vont te dire, Que le repas, La nourriture spirituelle, Que Dieu te donne dans ton église, Avec le pasteur, Avec qui Dieu t'a connecté, N'est pas le bon repas, Qu'il y a des meilleurs repas, Il y a des concombres, Il n'y a pas des concombres, Il dit, Il y a longtemps, On n'a pas mangé d'oignon, C'est eux qui vont te montrer le menu, Quand vous lisez, L'histoire là, Se trouve aussi dans le psaume, Je crois que c'est en 28, La Bible dit, Dieu avait donné à Israël la manne, Et la Bible dit que la manne, La Bible présente la manne, Comme étant le blé céleste, C'est-à-dire, S'il y a de la nourriture au ciel, C'est ce qu'on mange, C'est la meilleure nourriture possible, Dans le blé, Dans la manne, Il y avait, C'est un aliment complet, Malgré que ce soit la nourriture, Que Dieu envoie, Le ramassis va te faire comprendre, Que le repas spirituel, Que tu es en train de consommer, N'est pas suffisant, Et c'est le genre de personnes, Qui vont t'amener à quitter, Les connexions de ta destinée, Tu sais mon ami, Dans la vie, Il y a toujours, Des connexions de destinée, Il y a, Une église de ta destinée, Il y a, Le pasteur, Tu sais, C'est pas toi qui choisis, Tu sais que tu ne choisis pas ton pasteur, De la même manière, Que tu ne choisis pas tes parents, Tu ne les choisis pas, C'est-à-dire, Quand Dieu te les envoie, Il y a un moment, Tu le sens, Il y a certains à qui Dieu dit clairement, Je te veux ici, Clairement, Il y en a d'autres, C'est par révélation, Il y en a encore d'autres, Ils arrivent, Pendant qu'ils écoutent la parole, Leur esprit leur dit, C'est la nourriture que tu cherchais, C'est ce dont tu avais besoin, Alléluia, Il y a un homme que j'apprécie, Il s'appelle comme un père, Je ne l'ai pas connu avant, Mais quand j'ai commencé à lire, Lire les livres du bishop d'Arc, Les mêmes livres là, Je les donne à beaucoup de personnes, Ils trouvent que c'est bien, Mais ils trouvent que c'est pas, C'est bien quoi, Ils ne me comprennent pas, Mais pourquoi moi, Je mets le chiffre dans ces livres comme ça, Mais en fait, C'est parce qu'à un moment donné, Ça veut dire que par rapport à certaines choses, Dont j'ai besoin pour avancer, Dieu m'a connecté, Parce qu'il a un repas, Quelque chose que Dieu donne par lui, Qui était indispensable, Pour moi en tant que leader, Est-ce que vous me suivez ? Amen, Ce n'est pas d'être dans son église, C'est ce qu'on appelle des connexions divines, Il y a des connexions divines, Qui vous font gagner du temps, Qui vous amènent, Qui facilite, Votre entrée, Dans vos victoires, Il y a des divines connexions, Que Dieu t'accorde les connexions divines, Mais pour s'opposer aux connexions divines, Il y a aussi les ramassis, Il y a les ramassis, Alléluia, Alléluia, Que Dieu t'accorde les connexions dont tu as besoin, Que Dieu t'accorde les connexions divines, Que cette parole-là, T'aide, A avoir la révélation, Alors si vous avez bien lu le texte avec moi, Lorsque cette histoire s'est produite, Moïse était épuisé, On voit un Moïse qui déprime, Vers le verset 14, Moïse déprime, Il dit Dieu je préfère mourir, Je suis fatigué, Et il donne cette phrase, Je ne puis pas moi tout seul, Porter, Ce peuple, Et la réponse de Dieu, Dieu ne dit pas à Moïse, Mais pourquoi tu dis que tu peux pas, Moi aussi je viens le porter avec toi, Dès que Moïse sort la phrase, Je suis fatigué, Parce qu'il est plein du peuple, La convoitise du peuple, Moïse était fatigué, Et Dieu lui dit, Je vais t'amener 60, Il lui dit, Va chercher 70 personnes, Je te parlerai, Je prendrai l'esprit qui est sur toi, Je le mettrai sur eux, Et il dit, Ce peuple-là, Ces hommes-là, Vont porter avec toi, La charge du peuple, Autrement dit, Dieu va le connecter spirituellement, Alléluia, Avec 70 personnes, Et ces personnes-là, Vont l'aider, A atteindre, Sa destinée, Est-ce qu'on est ensemble, Les connexions divines, Sont des hommes, Des femmes, Avec qui Dieu te connecte, Pour te permettre, D'atteindre ta destinée, Pour alléger la charge, Que tu transportes, Alléluia, Amen, Ce sont des personnes, Qui vont s'occuper d'autres détails, Toi tu vas t'occuper de certains détails, De leur vie, Et eux aussi, Indirectement, Ils vont te décharger, Ils vont s'occuper de certains détails, Dans ta vie, Dans votre vie, Et ça va faire une équipe gagnante, Ce qu'on appelle les connexions divines, On en a besoin, Lorsqu'elles ne sont pas là, On se sent seul, Tu as l'impression de bâtir une entreprise, Mais que personne ne te comprend, Vous voyez, Le texte nous dit, Choisis 70 anciens, En fait, Ces anciens-là existaient déjà, En exode chapitre 18, Lorsque nous étions à l'épreuve numéro 3, Dieu avait envoyé Gétro, Le beau-père de Moïse, Qui est venu dire à Moïse, Il faut des anciens dans le peuple, Il faut des gens qui vont t'aider, Moïse a choisi des responsables, Il a désigné, Il en a désigné plusieurs, Pas 70, C'était plus nombreux que ceux-là, Mais malgré qu'il ait des collaborateurs, Moïse se sentait seul, Vous voyez, Quand vous n'avez pas encore la connexion divine, Vous pouvez avoir une entreprise, Avoir toutes sortes de personnes, Qui travaillent avec vous, Mais au milieu de l'entreprise, Vous allez vous sentir seul, Tu vas avoir l'impression, Que c'est toi seul, Qui dois aller faire encore, Ça veut dire, Par exemple, Tu as ta maison, Pour t'aider à faire la cuisine, Tu as pris une fille, Mais malgré qu'elle soit là, Tu te sens seul, Parce que vraiment, La manière dont elle prépare, Tu l'avais choisi pour te décharger, Mais tu te sens encore chargé, Tu prends une personne, Pour te décharger, Par exemple, Pour faire étudier l'enfant, Mais tu te sens chargé, D'aller toi-même encore, Faire les révisions, C'est ce dont Moïse était confronté, Il avait des responsables avec lui, Mais il se sentait seul, Parce qu'il avait l'impression, Qu'il devait aller toujours tout faire, Une connexion divine, Te décharge, Dans un aspect de ta vie, Et te permet, De te focaliser, Sur ce que Dieu appelle, Pour toi l'essentiel, Car c'est quand tu n'es pas focalisé, Sur l'essentiel, Tu perds beaucoup d'énergie, Et tu manques d'efficacité, Que Dieu t'accorde les connexions divines, Que Dieu t'accorde les connexions divines, Alléluia, Il y a des gens qui vont te connecter avec toi, Pour te décharger financièrement, Il y en a d'autres qui vont être connectés avec toi, Pour te décharger moralement, Il y a certains qui vont se connecter avec toi, Pour être les amis avec qui tu ris, Il y en a d'autres qui vont être connectés avec toi, Pour être les amis des réflexions, Les gens qui te font analyser les choses, Il y en a d'autres qui seront connectés avec toi, Amen, Tu peux avoir une connexion qui est la femme de ta destinée, L'homme de ta destinée, Il y a d'autres connexions qui seront le comptable qu'il te fallait, La secrétaire qu'il te fallait, L'assistant qu'il te faut, Dieu envoie différentes formes de connexions, Parce qu'il n'est pas bon que tu restes seul, A faire toute cette tâche, A te battre, A aller chercher l'argent, Faire la cuisine toi seul, Préparer toi seul, Faire tout ça, Toi même tu ne parles ta maison, Toi même tu ne toies, Mais quel jour tu vas courir vers ta destinée, Tu as besoin d'être aidé, Tu as besoin d'être connecté, Que Dieu t'accorde les connexions divines au nom de Jésus, Que Dieu t'accorde les connexions divines au nom de Jésus, Une connexion divine est une connexion qui te décharge, Et toi aussi tu la décharges, Alléluia, Amen, Alors quand je lis le texte de la sorte, Ça m'amène à, Quand Moïse dit, Je ne peux pas moi seul porter le peuple, Ça vous fait penser à quoi? Amen, Bon, là qu'on m'a déjà répondu pour moi, Quel texte est à l'écran? Il n'est pas bon que l'homme soit, Il n'est pas bon que l'homme soit, Alléluia, Amen, Alors, Brèvement avant de lire, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Il y a une chose que je n'ai pas faite au culte d'avant, C'était rapidement de vous parler du feu de Tabera, Dis avec moi le feu de Tabera, Alors c'est quoi le feu de Tabera? Le feu qui est venu détruire les ramassis, Le feu qui est venu, Dans la vie réelle, Le feu, Ce sont des querelles, C'est-à-dire, L'épreuve numéro 7, Ce sont des dissensions, Des palabres, Qui apparaissent dans ton entourage, Soit dans ton entreprise, Il y a une mésentente, Soit dans ton département, Il y a des incompréhensions, Soit dans votre famille, Il y a des incompréhensions, Ou avec ton conjoint, Il y a de grosses incompréhensions, Ok? Et, C'est assez vif, Pas forcément violent, Mais c'est assez préoccupant, Le feu de Tabera se présente comme étant, Quelque chose qui vous préoccupe, Vous voyez cela dans, Le livre de Luc, L'évangile selon Luc, Chapitre 12, A partir du verset 49, Jésus dit, Lisons ensemble, Un de trois, Je suis venu, J'étais un feu, Sur la terre, Et qu'ai-je à désirer, S'il est déjà allumé, Il a un baptême, Donc je dois être baptisé, Et combien il me tarde, Qu'il soit accompli, Et puis il dit, Pensez-vous que je sois venu, Apporter la paix sur la terre, Non vous dis-je, Mais la division, Car désormais, Cinq dans une maison seront divisés, Trois contre deux, Deux contre trois, Le père contre le fils, Et le fils contre le père, La mère contre la fille, Et la fille contre la mère, La belle-mère contre la belle-fille, Et la belle-fille contre la belle-mère, Et puis il va continuer, Il dit encore aux foules, Quand vous voyez un nuage, Selevé à l'occident, Vous dites aussitôt, La pluie vient, Et il arrive ainsi, Ok, Amen, Donc Jésus dit, Je suis venu apporter le feu, C'est le feu de ta mère là, Amen, Et quand le feu arrive, Il vient, Il vient checker des relations, Parce qu'après ça, Il dit, Quand le feu va arriver, Il va créer des problèmes, Entre un père, Et puis son fils, Etc, C'est-à-dire, Il y a des incompréhensions, Ça ne veut pas dire, Que ton père va prier ton père, Ça ne veut pas dire, Que ta belle-mère, Ne sera plus ta belle-mère, Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, C'est un feu qui vient épurer, Ce n'est pas un feu, Qui vient vous détruire, C'est un feu, Qui vient repositionner, Le type de relation, Que tu dois avoir avec les gens, Mais quand il arrive, Il fait très mal, Il fait très mal, Parce qu'il positionne les gens, C'est-à-dire, Il vient, Si tu avais appelé quelqu'un, Ton meilleur ami, Le feu va venir, Te dire non, C'est ton meilleur quatrième ami, Ce n'est pas ton meilleur premier ami, Et souvent, Son passage, Est assez douloureux, Et Jésus dit, Vous pensez que je suis venu apporter la paix, Non, Parce que quand tu vas vouloir marcher vraiment avec Dieu, Il y a des personnes avec qui tu as évolué, Qui ne vont pas se sentir bien, Il faut pouvoir repositionner, Le type de relation que vous avez, Est-ce que vous comprenez, Quand tu vas commencer à courir vers ta destinée, Il y a des amis que tu avais hier, Qui ne peuvent pas forcément être tes meilleurs amis de maintenant, Ce n'est pas dit que tu n'as plus leur parler, Mais ça va repositionner, C'est-à-dire, Le temps que tu passes avec eux, Doit être repositionné, Pendant que tu es en train de chisser la face de Dieu, Tu peux être ton camarade, Qui passait son temps, Lui, Il aime le football, Vous êtes là, Quand il vient juste toi, Vous êtes au football, Et tu lui donnes 5 heures de temps, Pour regarder le match, Il y a le match, Il y a le repas que vous avez après, Il y a la causerie, Il y a le barbecue que vous faites, Tout ça là, Ce n'est pas un péché, Mais ça te prend du temps, Et il te bouffe le temps, Ça te bouffe le temps de tes relations, Par exemple, Tu as vu ta femme, Ton meilleur ami, Ce que vous faisiez quand vous étiez étudiant, Vous regardez, Quel match de football, Tu me regardais, Barça quelque chose, Ou au basket, Moi, mon grand frère, Il aime les leucos, Ils ont joué contre qui là, En tout cas, Je ne sais pas, En tout cas, Je sais qu'il y avait, Et quand on se rencontre, Tu vois mon frère, Il parle avec d'autres amis, Ils sont là, Tu as suivi le match, Il dit yes, Ils sont au courant du tout, Voilà, Quand je ne connaissais pas Jésus, J'avais des amis avec qui on faisait ça, Les choses que j'aimais, Mais quand tu as rencontré Jésus, Quand tu t'en vas à Cana, Il y a des gens, Qui ne sont pas me voir, Qui viennent avec toi, Mais ils sont toujours, A vouloir passer 7 heures de temps, A jouer au basket, A parler du basket, Ils prennent du temps dans ta vie, Il y avait un temps que tu donnais, Maintenant tu es marié, Il y a un temps pour ton mari, Donc, La personne même t'accompagne, Tellement c'était ta meilleure amie, Avant le mariage, Quelle était ta dame de compagnie, Ton témoin, Elle t'a accompagné, Elle va avec toi à Cana, Elle est la meilleure amie de votre foyer, Et elle vient, Mais le truc c'est que, Quand elle rentre à la maison, Elle est là, Elle s'assoit à la table, Là ton mari et toi, Et tes enfants vont manger jusqu'à, Et ça à 23h, Elle s'en va, Ton mari va se coucher, Parce que tu étais avec ta meilleure amie, Quand Dieu voit ça, Dieu dit, Le feu, Viens, Qu'elle laisse des ordres, Alléluia, Dieu n'a pas dit que tu vas laisser ta meilleure amie, Il est en train de dire simplement que le feu, Va venir créer des problèmes, Soit les problèmes, Le feu va venir brûler en ton mari, Et toi ton mari va se fâcher, De ce que tu n'as pas son temps, Ou le feu va venir en ta copine et toi, Ta meilleure amie, Tu vois moi qui t'a fait un coup, C'est Dieu qui a amené le feu, Bon que tu dises, Et puis après on va vous réconcilier, Mais après cette réconciliation, Tu vas dire bon, A partir de maintenant, Quand tu viens me voir, Je vais te voir, Nous nous voyons, Mais pour une heure de temps, Tu vas classer la fête, Est-ce que vous me suivez ? Amen, Quand vous persistez avec des relations, Que Dieu voit qui sont des problèmes pour votre destinée, Dieu envoie le feu de ta béra, Ces personnes qui sont un problème pour votre destinée, Sont le ramasser, Des gens qui étaient avec vous depuis le début, Et qui se donnent l'impression de partir avec vous, Mais vous n'avez pas exactement les mêmes défis, Les mêmes challenges, Est-ce qu'on est ensemble ? Toi tu veux bâtir un foyer, Elle, elle veut amplifier votre amitié, Jusqu'à même dormir dans la chambre avec ton mari, Et puis vous êtes tous ensemble là-bas, C'est une ramassiseuse, C'est une ramassée, Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia, Donc lorsqu'on parle du feu de ta béra, On parle du feu qui vient faire le tri, Et quand il arrive, C'est pour être très douloureux, Ça s'écoute des foyers, Ça s'écoute des relations père-enfant, Ça s'écoute des relations enfant-maman, Ça s'écoute des relations, Il y a des parents qui veulent garder leur enfant bébé, Tu es marié, La maman rentre, Elle veut venir diriger la cuisine, Que tu dois faire pour ton mari, Le mari, C'est-à-dire, Tu ne peux pas bâtir ton foyer, La belle-mère, Le beau-père, Mais tu t'envoies un feu, Quelle est cette histoire ? Est-ce qu'on t'a dit que ce n'est plus un bébé ? Il est marié, Il est responsable, Il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants, On ne peut jamais réunir un père, Mais quelquefois il faut le feu, Pour que papa comprenne, Où il est ? Que ton mari même comprenne, Qu'il est marié dorénavant, Le feu doit venir mettre de l'ordre, C'est ce qu'on appelle le feu de Tabera, Et lorsqu'il arrive, Ça peut apparaître comme un conflit conjugal, Ton mari et toi c'est tendu, Le temps que Dieu met de l'ordre, Mais Dieu va arranger, Dieu va arranger, Si vous êtes en train de passer par un feu de Tabera, Dieu va arranger, Je viens de la part de Dieu, Pour que tu comprennes le sens du feu, Et que tu le laisses achever son travail, Le feu la va mettre de l'ordre, Alléluia, Alléluia, Sans le feu de Tabera, Pour lequel mes parents m'ont chassé, À un moment donné, Je n'aurais pas pu être le pasteur que je devais être, Mais aujourd'hui, Je m'entends parfaitement bien avec mes parents, Ils sont tellement contents que je sois pasteur, Tu comprends ? Alléluia, Il ne faut jamais dire du mal de tes parents, Il faut toujours les honorer, Mais le feu, Peut repositionner vos relations, C'est ça le feu de Tabera, Il est venu dire que dans votre groupe là, Il y a un groupe qu'on appelle Ramassi, Et puis il y a ce qu'on appelle les héritiers, Vous n'êtes pas pareils, Alléluia, Alors vous allez vous rendre compte que cette histoire, L'histoire des Ramassi, Avant de trouver les bonnes connexions, Intervient tout le temps, En fait, Ce n'est même pas Satan même qui envoie forcément les Ramassi, Dieu même permet, A ce que, Avant de rencontrer la bonne connexion, L'homme de ton mariage, La femme de ta vie, Le comptable que tu cherchais, L'ami de tes amis, Le second ami, Avant de rencontrer toutes ses aides, Dieu va permettre que délibérément, Tu rencontres des personnes qui seront dans ta vie comme un Ramassi, Je ne sais pas, Bon, Maintenant je sais pourquoi, Avant je ne comprenais pas pourquoi Dieu le faisait, Mais Dieu ne te donne pas la bonne connexion, Avant d'avoir traité les Ramassi, Amen, Et nous partons pour cela donc dans le livre de la Genèse chapitre 2, A partir du verset 18, Amen, Je t'ai donné le thème général, Mais aujourd'hui le sous-thème, Le thème général, Alléluia, C'est avoir les connexions divines, Amen, Vaincre les Ramassi ou les mauvaises relations, Pour avoir les connexions divines, Ça c'est le thème principal de l'épreuve, Ou du challenge numéro 7, Mais aujourd'hui précisément, Si le thème me permet, Je vais parler au moins de deux types de relations, Avec lesquelles tu dois, Et qui doivent s'arrêter, Alléluia, Ou qui doivent être vraiment repositionnées, Amen, Alors mon sous-thème d'aujourd'hui, C'est quatre types de relations, Qui vont t'empêcher d'entrer dans tes promesses, Quatre types de relations, Qui vont t'empêcher d'entrer dans tes promesses, Donc c'est un sous-thème, De comment vaincre les mauvaises relations, Et être connecté au bon, Alléluia, Ça c'est le sous-thème, Donc soit le thème précisément du jour, Et sur ces quatre relations, Au culte précédent, Je n'ai pu faire que deux, Donc peut-être que j'en ferai deux, Amen, Genèse chapitre 2, A partir du verset 18, Vous y êtes, Bon pour le moins on est toujours dans la Bible électronique, Bientôt on va revenir au Bible en papier, Lisons ensemble à partir du verset 18, 1, 2, 3, L'éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je lui ferai une aide semblable à lui, Amen, Alléluia, Donc Dieu lui-même dit, Il n'est pas bon que l'homme soit, Il n'est pas bon que l'homme soit, Je vais lui donner une aide semblable à lui, Alléluia, C'est vrai que directement il parle, Il parle l'aide semblable à lui, C'est la femme qu'il va épouser, Mais le texte même, Quand vous le comprenez profondément, Dieu ne parle pas d'abord du mariage, Il donne un principe général, Le principe général, C'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Il n'est pas en train de dire, Il n'a pas dit, Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, Est-ce que vous me suivez? Amen, C'est-à-dire en règle générale, Un homme ne doit pas évoluer seul, Que ce soir, Tu as besoin d'amis, Tu as besoin d'être connecté à des gens, Ça c'est la règle générale, Maintenant, Dans toutes les personnes avec qui tu peux être connecté dans la vie, Il y a ton conjoint, C'est une connexion, La meilleure, La plus importante de toutes les autres connexions, Mais il n'est pas bon, En règle générale, Que tu sois seul, C'est important de comprendre cela, Parce que lorsque vous ne comprenez pas, Vous risquez d'entendre, Vous lisez le texte, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Mais ton cerveau va traduire cette phrase en disant, Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, Le mariage, N'est pas la première réponse de Dieu, A la solitude, La preuve, C'est que beaucoup de gens sont mariés et sont seuls, Vous savez ça? Voilà, Ils sont mariés, Donc Dieu n'a pas dit, Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, C'est-à-dire que tu n'es pas célibataire, On t'as mis la bague au doigt, Mais tu es dans ton foyer et puis tu es seul, Ton mari est tous sur la télé, Toi tu es à la cuisine, Et les enfants, Vous ne vous parlez même pas, Quand vous vous rencontrez, C'est dans le lit, Bonne nuit, Est-ce que tu es avec quelqu'un? Tu es seul? Et sinon tu es marié? Donc le mariage n'est pas la réponse de Dieu d'abord, Au problème de la solitude, Si tu comprends ce dont Dieu est en train de parler, Ça va t'aider à retrouver le bon mari, Ça va t'aider à trouver la bonne femme, Si tu comprends qu'en fait, Le but n'est pas d'être marié, Mais le but est de ne pas être seul, Tu comprends non? Donc en fait, La façon dont tu vas rechercher le conjoint, Et la manière dont Dieu va établir la connexion, C'est pour ne pas être seul, C'est pour avoir l'aide, Mais si tu ne fais pas ça, Tu vas penser que, Non, Il faut te marier, Et tu vas te marier, Sans avoir traité le problème de la solitude, Et si tu n'étais pas le problème, Que Dieu a posé comme problème, Si tu ne poses pas la bonne question, Mais le truc c'est que tu vas te retrouver avec une bague au doigt, Mais seul, Tu n'as pas d'ami avec qui parler, Tu n'es pas ami, Tantôt, Tu es ton ami, Vous n'êtes pas des amis, Du coup, Tu préfères remplacer cette relation là, Avec d'autres amis dehors, Il y a des messieurs, Pourquoi ton mari est tout le temps dehors? Pourquoi il préfère passer du temps avec ses amis? Parce que, Tu as sa femme, Mais tu n'as pas son ami, Tu n'as pas traité le problème, Vous êtes marié, Sans avoir réglé ce dont tu as parlé, Dieu n'a pas dit, Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, Qu'est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi vous voulez créer un verset? Les gens, Quand ils lisent ça, Oh, Pour justifier leur mariage, Père, Père, Tu as dit, Toi-même, Tu as dit dans ta parole, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Et il t'envoie des amis, Depuis, Il t'envoie des amis, Il n'a pas réglé, Tu dis, Mais Dieu, Tu m'as promis, L'année dernière, Que je ne serai pas seul, Il dit, Non, Je ne t'ai pas dit, Il n'est pas bon que tu sois seul, Il dit, Que depuis trois ans, Tu as rencontré un frère, La soeur, C'est ta meilleure copine, Elle compte ta solitude, Donc, Il faut dire, Non, Non, Ce n'est pas une affaire, Il n'est pas bon que tu sois seul, Où je suis là? Je vais me marier, Amen, Alléluia, Alléluia, Tu ne seras pas seul, Amen, Voilà, Avec ça, Si tu comprends, Tu comprends que je peux faire une entreprise, Et puis être seul, Parce que je n'ai aucun collaborateur, Avec qui j'arrive à monter, Je peux monter un projet, Et puis être seul, Seul à chercher le financement, Seul à réfléchir, A la conception du projet, Seul à le concevoir, Seul, Je suis seul à tout faire, Il n'est pas, Dieu dit, Ce n'est pas bon, Il faut au moins deux idées, Tu comprends? Tu peux être seul, Seul à tout écrit, Seul à tout faire, Toi seul, Tu écris, Toi seul, Tu fais tout, Tu es seul, Et c'est ce qu'on dit, En disant, Il n'est pas bon d'être seul, Dans quoi que ce soit, C'est d'abord un fait, Que tu dois admettre, Il n'est pas bon d'être seul, Deux valent mieux qu'un, Il faut être au moins deux, Au moins deux, En toutes choses, Tu montes un projet, Il faut quelqu'un avec toi, Tu, Tu, Tout ce que tu veux faire, Dieu va te connecter avec des gens, Amen, Il va te connecter avec des gens, Pour t'aider à atteindre le but, Alléluia, Si c'est que c'est un travail, Très stressant moralement, Il est fort pour toi, Qu'il te connecte à un ami, Avec qui tu peux parler, Pour évacuer, Parce que sans ton ami, Avec qui tu peux évacuer, Tu vas te retrouver seul, A gérer, Une pression émotionnelle, Et tu vas chercher, A donner ça à la mauvaise personne, Amen, Oui, Alléluia, Donc lorsque Dieu dit, Il n'est pas bon, On revient au passage, Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je lui ferai, Une aide semblable à, Lui, Alléluia, Verset 19, On continue, L'éternel Dieu, Forma de la terre, Tous les animaux des champs, Et tous les eaux du ciel, Oui, C'est là, On a envie de se poser la question, Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je dois lui donner une aide, On s'attendait à ce que le verset d'après, Dieu fabrique Ève, Mais Dieu n'a pas fabriqué Ève, C'est qu'il a fait, Il a d'abord pris les animaux, L'éternel forma de la terre, Tout l'air, Et tous les oiseaux du, On continue, Et il les fit venir vers l'homme, Pour voir comment il les appellerait, C'est-à-dire, Dieu a envoyé la chèvre, Vers l'homme, Et puis Dieu observait, Pour voir, Quel nom il allait donner, A la chèvre, Au chien, Au cheval, Dieu, Dieu dit à l'homme, Il n'est pas bon que tu sois seul, Je vais t'envoyer une aide, Mais avant de t'aider, Il envoie d'abord vers toi, Les animaux, Il n'envoie pas vers toi la réponse, Il envoie l'animal, Ou les animaux, Et il dit, Donne-leur des noms, Et il regarde, Pour voir, Comment est-ce que tu les nommes, Amen, Et afin que tout être vivant, Portât le nom que lui, Un peu là, On avance, Portât le nom que lui donnerait l'homme, Verset 20, On continue, Et l'homme, Donne-leur des noms, A tout le bétail, Aux oiseaux du ciel, Et à tous les animaux des champs, Mais pour l'homme, Il ne trouva point d'aide, Semblable à lui, Donc Dieu a nommé tout le monde, Mais le mais pour l'homme là, Ce n'est pas Dieu, Qui a dit ça, En fait c'est Adam, Parce que Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je vais vous rappeler que, Dans la pratique, Les animaux étaient créés avant l'homme, Mais Dieu leur a donné la forme après, Amen, Si tu n'as pas compris, Ce n'est pas grave, Laisse tomber, Mais je sais que tu comprends, Alléluia, Ok, Il a créé et puis il a formé, C'est déjà différent, Bon, Donc quand il arrive maintenant, Il voit comment il allait les appeler, Donc comme Dieu avait déjà créé les animaux, Dieu savait bien sûr, Qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui correspondait, Donc c'est Adam lui-même en fait, Quand il a fini de nommer les animaux dans la forêt, Des chants, Adam n'a pas trouvé d'aide, Semblable, Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que, Tout ce à qui il a donné des noms, Aucun ne correspond, A son besoin, Et, Il s'est rendu compte qu'il n'y avait, Pas d'aide, Qui soit semblable à lui, Amen, On était déjà au verset 20, Là comme, Voilà, Il n'y a trois points d'être semblable à lui, Verset 21, Avec moi, Alors, Tu vois que, Alors ça veut dire que c'est une conséquence, C'est-à-dire, Parce qu'il n'a pas trouvé les aides, Alors, Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, Qui s'endormit, Il prit une de ses côtes, Et puis, Il refémant la chair à sa place, L'éternel, Dieu forma une femme, De la côte qu'il avait prise de l'homme, Et il l'amena vers l'homme, Et l'homme dit, Qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette foi, Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois, N'est-ce pas? Alléluia, Voici cette foi, Ça veut dire qu'il y a eu la foi du chien, C'était pas lui, Il y a eu la foi de l'oiseau, C'était pas la bonne personne, Il y a eu la foi où on amenait un cheval, Non, Il y a eu la foi où on amenait tout ce que tu veux, Une baleine, Un éléphant, Tout ça, Il dit je veux pas, Mais il leur a donné à tous des noms quand même, Et, Après avoir remarqué qu'il n'y a aucun, Qui lui corresponde par rapport à son besoin, Dieu l'endort, Et il sort de lui la côte qu'il crée, Ève, Alléluia, Amen, Et voici comment Adam la reconnaît, Il dit cette foi, Voilà celle qui est, Os de mes os, T'es avec moi, Os de mes os, Os de mes os, Et quoi? Et chair de ma chair, On l'appellera femme, On l'appellera femme, Alléluia, Donc là encore, Il vient de donner un nom, Alléluia, Donc il était dans les phases de nomination, Mais de tous les animaux, Il a trouvé une, Et, Adam nous montre la clé, Comment est-ce qu'on discerne les bonnes relations, Et dit, Cette fois-ci, Voici celle qui est Os de mes os, Ça veut dire que les autres fois là, Il avait deux éléments comparatifs, Quand il regarde le cheval, Est-ce qu'il est Os de mes os, Ou chair de ma chair, Et puis il dit non, Il dit lui là, Os de mes os ça va, Chair de ma chair ça va pas, Non, Lui là, Os de mes os ça va pas, Chair de ma chair ça va, Non, Et quand il trouve la femme, Il dit, Ah, Correspondance, Parfait, C'est celle qui est la femme, Je veux la marier, Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, Alors ce passage est écrit comme ça, Un peu comme une allégorie, Mais c'est très, Très profond, Ça explique, Le principe général de Dieu, Pour toutes les bonnes connexions, Divines, Toutes les bonnes connexions divines, Dont, Celles du mariage, Comment, Est-ce qu'on reconnaît, Les connexions, Ça veut dire, Les personnes, Qui te correspondent, Comment, Est-ce que tu les trouves, Et comment, A quel moment, Dieu lui-même, Même si la personne n'existait pas, Dieu lui-même, A partir, D'un ensemble de remarques, Que tu as faites, Il va, T'endormir, D'une manière ou d'une autre, Et il va, Créer, Il va, Amener, La personne, Ça veut dire, Il a pris Ève dans Adam, Il a fait sortir Ève de Adam, C'est-à-dire, La personne qui vient combler, Le vide, Exactement, La pièce manquante, De ton puzzle, Reçois la bonne connexion divine, Au nom de Jésus, Reçois la bonne connexion divine, Au nom de Jésus, En fait, Ton mari, Ton conjoint, Et ta connexion, Tu as l'impression que, Tu le connaissais depuis tout le temps, C'est comme si, Dieu vous avait préparé depuis longtemps, Parce qu'en réalité, Il est sorti de toi, Ou tu es sorti de toi, En fait, Il y a une connexion de vous, Les connexions sont divines, Parce qu'elles datent d'avant, La fondation du monde, Dieu vous avait connecté, Dieu avait choisi, Dieu savait toutes choses, Dieu t'a connecté, Que Dieu te révèle, Les connexions de ta vie, Au nom de Jésus, Et c'est ce cheminement-là, Que nous allons parcourir, C'est comme cela, Qu'on arrive à trouver, La bonne connexion, Amen, Maintenant, C'est ce qui est venu, Mais pour ça, Explique en détail, Parce qu'on ne comprend pas bien, Ok, Est-ce qu'on est ensemble, Est-ce qu'on est ensemble, Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Alors, Il y a un premier principe, Donc, Que tu dois comprendre, Ou bien un élément, Que tu dois comprendre, C'est que, Très souvent, Avant de te donner, Les personnes qui correspondent, Dieu t'envoie, Des personnes qui ne correspondent pas, Dieu permet, A ce que tu rencontres, Les animaux, Les animaux, C'est ceux qui ne vont pas avec toi, Les animaux, Ce sont des gens, Il ne faut pas penser, Que tu vas aller dans la forêt, Du banco, Pour aller choisir des chiens, Là-bas, Non, Il s'agit des personnes, C'est-à-dire, Dans ta vie, Tu seras un animal pour eux, Et eux, Dans ta vie, Seront un animal contre toi, Il y a des gens, Dans la recherche, Pour trouver le mari, Ils ont eu bien pour trouver la femme, Tu nommais les animaux, Tu étais tellement fatigué dans la forêt, Et tu es arrivé à la panthère, Et tu dis, Je veux une femme qui a du caractère, Du caractère, Et tu as fait rentrer une panthère, Dans ton foyer, À un moment, Dès que, Tu fais, Elle te regarde, Voilà, Elle rugit, C'est quelle femme ça, Il y a des soeurs, Tu t'amuses, Elle l'a attrapé, Son mari au collège, Je dis, T'habites tout de suite, Tu dis, Mon Dieu, Qui j'ai marié, Et, Frère, Tu n'avais pas fini, De donner les noms aux animaux, Tu t'es trop vite marié, Calme-toi, Dien, Bosse, Calme-toi, Alléluia, Amen, Il y a des gens dans la forêt, Ils ont nommé, 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 Ils sont arrivés, Vous savez, Il y a un animal, Qu'on appelle le paresseux, Le paresseux, Pour parcourir 100 mètres, Il va faire deux jours, Mais, Le truc, C'est que, Il faut savoir que, Tous les paresseux s'aiment comme ça, La femelle paresseux, Le mâle paresseux, Et tous marchent comme ça, Donc, Ils vont ensemble, Donc, Si deux paresseux se rencontrent, Ils vont dire, Hors de mes os, Chère de ma chère, Mais, Alléluia, Amen, Mais toi, Parce que, Tu as vécu une histoire compliquée, Tu dis, Moi, J'aime les femmes, J'aime les hommes, Mais le truc là, C'est que vous ne correspondez pas, Donc, Quand tu vas dans ton foyer, Chérie, Voyageons, Pour tenir sa tête, Pour te dire oui là, J'ai dit, Mais réponds, J'ai réfléchi, Dans la vie, Il faut être posé, Allons-y, J'ai dit, Construisons une maison, Oui, 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 Tu dis, Mon frère, Si moi, Je vais attendre le monsieur, On va mourir ici, Alléluia, Amen, Même quand tu veux choisir un comptable, Même quand tu veux choisir un comptable, Il faut savoir, Il faut discerner, Qui correspond, A la vision que tu as de l'entreprise, C'est quoi tes os, Par rapport au projet que tu veux bâtir, C'est quoi ton être intérieur, Qu'est-ce que tu vois, Quand on dit les os là, C'est qu'est-ce qui est dans ton cœur, Hors de mes os, C'est qu'est-ce qui, C'est quoi ta pensée la plus profonde, Les os c'est la partie qui n'est pas apparente, Les os c'est la partie qu'on ne voit pas, Pour pouvoir reconnaître une bonne personne, Il ne faut pas regarder l'apparence, La chair, Ce sont tout ce qui est apparent, Ses diplômes, Sa formation, Sa beauté physique, C'est tout ce qui est apparent, Dieu, Avant de choisir, Il te dit toujours, Il y a un ordre, Avant de regarder la fonction, La forme apparente, Va regarder d'abord les os, De la personne, Parce que ça doit être os des os, Et puis maintenant, Chair de la chair, Si tu as inversé les deux, Tu vas découvrir les os, Que tu n'imaginais pas, Est-ce qu'on est ensemble, Les mécontables, Un travailleur, Un ami, N'importe quelle personne, Lorsqu'il s'agit d'établir une connexion divine, Tu dois suivre le protocole, Le protocole veut dire que, Dans un premier temps, Dieu va exercer ton discernement, Dieu ne saute pas l'étape des animaux, Il ne vient pas comme ça, Et puis un coup subitement, Marie-toi, Non, Et puis subitement, Voici la bonne personne, Non, Il y a un temps d'expérience, Où Dieu aiguise ton discernement, Dans le livre de Hébreu chapitre 5, Le Seigneur dit, La nourriture solide, Est pour les hommes faits, Pour ceux qui par l'usage, On appris à discerner le bien du mal, Hébreu chapitre 5, Je crois partir du verset 11, Par l'usage, Par l'usage, On se dit que quand on a Dieu, On va éviter l'école de l'usage, Ce n'est pas vrai, Le temps, Dieu travaille avec ça, Dieu ne va pas te faire sauter, L'école, De travailler, Ton discernement, Est-ce qu'on est ensemble, Mais la nourriture solide, Est pour les hommes faits, C'est comme le mariage, Le mariage là, C'est de la nourriture solide, C'est pour qui ? Des hommes et des femmes formés, Pour des hommes faits, Pour ceux dont le jugement, Est exercé, Par l'usage, Ce n'est pas le jugement exercé par les révélations, Il y a l'art du don de discernement, Qui te permet de discerner, Mais pour ce qui est, Des choses sérieuses, Comme le mariage, Une entreprise importante, Il faut faire attention, Dieu ne va pas te soumettre simplement, A la révélation, Oh j'ai prié, J'ai vu qu'il va me voler demain, Non, Il va, Travailler, L'usage, L'art, Du temps, Il dit pour ceux dont, La nourriture solide est pour les hommes, Fait pour ceux dont le jugement, On peut avoir les textes, Pour ceux dont, Le jugement est, Donc il y a des exercices, Quand Adam nommait les animaux, C'était un exercice, Il y a des exercices, On t'amène des gens, On t'amène des amis, On t'amène des relations, Et puis Dieu regarde le temps, Il regarde comment, Tu vas l'appeler, Il va voir, Si tu n'arrives pas à voir, Que la fille n'est pas ta meilleure amie, Mais qu'elle est une camarade, Il faut l'appeler camarade, Si tu la fais rentrer plus loin que camarade, Elle va te créer des problèmes, Tu vois, Chaque homme dans ta vie, A un type de nom, Que tu dois lui accorder, Dieu observe, Comment, Tu appelles les gens, Alléluia, Est-ce qu'on est ensemble, Donc ceux dont le jugement, Exercer par l'usage, A discerner, A discerner, On continue la suite versée, Ce qui est bien, De ce qui est mal, Écoutez frère, Ne croyez pas que le fait que vous priez, Que vous jeuniez, Va vous exempter de l'étape, Des ramassis, Les animaux, C'est ce qu'on appelle, Les animaux, C'est le ramassis, Avant que Moïse, Ne soit connecté aux 70, Il a confronté les ramassis, Avant que Adam, Ne découvre sa ève, Dieu lui a envoyé des animaux, Et Hébreu 5, Nous révèle que Dieu, Donne les choses importantes, Aux hommes et aux femmes, Faits, Mais ils sont faits quoi, Par l'exercice, Par l'usage, Non pas par la révélation, Non pas par une révélation instantanée, Écoute moi, Un mariage, Peut pas être une révélation, Ou bien seulement une révélation, On se marie par, Je dormais, Je veux son visage, Nous allons nous marier, Non, Le gars que tu veux marier, Tu vas l'amener dans la forêt, Tu vas le nommer d'amour, Votre relation peut évoluer, D'ennemi, Et puis plus tard tu observes, Tu dis, Il a compris certaines choses, Il devient ami, Et puis à un moment, Tu observes encore, La même personne, Peut finir par devenir mariable, La même personne, Hier, Peut être quelqu'un, Faut même pas t'amuser, A penser mariage avec lui, C'est comme moi au début, Quand Dieu m'a montré, La première fois qu'il m'a montré ma femme, Il dit, Il m'a dit, Tu n'es pas prêt, Il dit, Ah si c'est elle, C'est elle, Il dit, Mon fils, Tu n'es pas prêt, Mais, Au moment, Lili, J'étais un animal dans la forêt, Au début, Frère, J'étais un gars dangereux, Je ne comprenais rien à rien, Frère, Vraiment, Il y a des gens ici, Tu es un animal pour ta femme, Femme, Tu es une tigresse pour ton mari, Change, Est-ce qu'on est ensemble, Non, Moi je reconnais qu'avant, J'étais un animal, Un gars trop bizarre, Dans la vie, Frère, Il faut reconnaître où tu étais, Vous savez, Cet enseignement là, Si vous voulez le réussir, Il faut avoir l'humilité De reconnaître vos erreurs, Ça ne peut pas marcher autrement, Oui, Parce que dans la partie de l'alumination, On se trompe, On fait des faux choix, Et on fait des faux choix, C'est le temps, C'est le temps que tu vas faire l'heure, Tu vas commencer à marcher, La personne va te, Tu vas dire, Lui là, Il semble que c'est, C'est mon ami, Oh c'est un chien, Il va te mordre, Et à un moment donné, Aïe, Tu dis, Tiens, Mais on est ensemble, Et toi tu mords les gens comme ça, Je voulais te mordre, Toi tu es un chien, Tu es un chien, Je ne peux pas te marrer, Tu vois, Tu dois prendre le temps, Il faut que tu découvres le chien, Et quelquefois pour découvrir le chien, Il faut qu'il te morde, Ça veut dire, Tu commences à travailler une affaire avec quelqu'un, Et puis il t'est folle, Il y a des gens, Il faut les appeler, Voleurs, Est-ce qu'on est ensemble, Tu vois, Donc il ne faut pas croire que l'entreprise que tu t'as donnée, Il ne faut pas croire qu'elle est finie, Tu es en route vers ce que tu vas faire avec toi, Tu es dans la période de nomination, Tu ne sais pas comment on choisit les collaborateurs, Il y a toutes sortes de personnes qui arrivent vers toi, Tu n'arrives pas à déployer la boîte comme elle doit être déployée, Parce que tu es dans la saison des ramassis, Tu es dans la saison où tu découvres, Dieu ne va pas te faire sauter l'étape, Même si tu as donné une révélation, Il va travailler ton disainement, On ne saute pas la classe, Ça peut faire mal à qui que ce soit, Je dis à Dieu, Mais Seigneur, Si tu sais qu'il y a un mari en même temps, Allons droit au but, Non, Un homme évolue, Quand il a un enfant, Il faut pouvoir dire que c'est un enfant, Il ne faut pas prendre un enfant pour un adulte, Cet enfant là, Demain il sera mature, Il sera différent, Mais un homme est tout le temps progressif, Il y a un moment donné, Qui correspond au mariage, Si tu maries un enfant, Un mari qui est costaud, Mais dans sa tête il est un enfant, Tu n'as pas pu lui donner le nom, Et que tu l'as marié pendant qu'il est bébé, C'est qu'il va te montrer, Tu vas comprendre, Tu vas dire, Qui j'ai marié, Tu ne m'as pas dit que c'est mon mari, Il dit oui, Mais je ne t'ai pas dit que c'était le temps de le marier, Tu dis, Ah si c'est mon mari, Et si on se marie en même temps, Il dit, Quand il y a un bébé, Est-ce qu'on marie les bébés, Parce qu'on t'a révélé que tu as marié, Mais il faut savoir qu'il y a un âge pour ce mari, Tu dis, Mais il a 45 ans, Mais il a 45 ans dans son corps, Il n'a pas 45 ans dans son esprit, Je ne t'ai pas dit, Hors de mes os d'abord, Tu dis, Le temps que tu es parti, C'est le cher de ta chair, Tu dis, Mais non, Mais il a 45 ans, Mais 45 ans là, Ce n'est pas l'âge de son corps, Ça, Tu es parti, C'est le cher de la chair, Au lieu de prendre le temps de regarder d'abord ces os, Dans ces os là, C'est les os de quel âge? Alléluia, Il y a des gens qui ont le corps mature, Mais qui ont les os, Ils maturent, Tu dois pouvoir dire, Hors, Tes maisons, Cher de ma chair, Il y a des gens que tu établis, Parce qu'ils ont la compétence, Tu les mets directeur, Sous directeur, De ton entreprise, Parce qu'il a les diplômes, Mais dans sa tête, Il aime jouer, Donc quand il est au travail, Il joue à un tout, Où il joue à un tout, Tu n'as pas pu te discerner, Mais le temps, A force de regarder, Tu observes comment, Tu nommes, Les gens, Est-ce qu'on est ensemble, Quelqu'un donnez bon amène, Quelqu'un donnez bon amène, Quelqu'un donnez bon amène, Alléluia, Alors quand je dis, Les quatre types de relations, Qu'il ne faut pas avoir, C'est, Ton dizainement doit t'amener, A éviter, Quatre types, De personnes, Alléluia, Je sais que quand je dis comme ça, Il y a un quart d'une minute, On va savoir, Qui sont les faux, Qui sont les autres, Je te dis tout de suite que, Dans les deux premiers types, C'est toi, Sur les quatre, Il y a deux qui te concernent, Et les deux autres, C'est des personnes extérieures, Amen, Amen, Les deux autres, C'est des personnes extérieures, Ta chair, Qui est sur toi, Et ton premier ramassé, C'est ta chair, Ton corps, Qui a quitté avec toi, Le monde païen, Et qui est en train d'aller, Vait à dessiner, Mais qui te donne, De mauvais conseils, Et de mauvais avis, C'est ton premier ramassé, Ton âme, Ton âme, Qui n'est pas régénérée, Et ton deuxième ramassé, Des choses avec lesquelles, Tu ne peux pas vraiment, Entrer en possession, Ni de ton mariage, Ni de truc, Tu dois toi-même, En fait, Cette partie-là, Ne s'est pas basée, Lorsque Adam donnait les dons aux animaux, Ça s'est passé juste un peu avant, Avant que Dieu amène Adam, Vers les animaux, Dieu est resté seul avec Adam, C'est dans cet épisode-là, Dites-moi, La Bible dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je lui ferai une aide, Je lui ferai une aide, Semblable, Amen, C'est ça non ? Ok, Si tu ne sais pas, A quoi tu ressembles, Comment tu peux connaître, Quelqu'un qui te ressemble ? Si tu ne sais pas, Je te pose la question, On te dit que l'aide qu'on va te donner, Te ressemble, Vous êtes assortis, Vous vous correspondez, Maintenant, Toi-même, Tu corresponds à quoi ? Si tu ne t'es jamais vu dans un miroir, Comment est-ce que tu peux regarder, Une personne et te dire, Lui là, Il me ressemble, Il te ressemble comment ? Qui es-tu ? Alors, La première étape, Pour te donner, D'attirer la bonne connexion, Et de rencontrer la bonne connexion, C'est toi-même, De savoir, Qui tu es, Et tu corresponds à quoi ? Il ne s'agit pas d'aller trouver les gens qui correspondent à toi, Mais il s'agit de voir, Parce que que dit la parole de Dieu ? Dieu dit, Je lui ferai une aide semblable, Mais le mot semblable, Il a commencé un peu plus tôt, Dieu dit quoi ? Créons l'homme en notre image, A notre, A notre, Donc Adam, Il ressemble à qui ? Il ressemble à Dieu, Maintenant, Sa femme ressemble à qui ? Elle ressemble, Donc si tu veux voir à quoi ta femme ressemble, Il faut repartir, Du mot que Dieu a créé l'homme, A sa ressemblance, Donc Adam est semblable à Dieu, Maintenant, Dieu lui dit, Je vais te donner une aide semblable à toi, Donc ta femme même, Elle ressemble à Dieu, Donc si tu veux savoir à quoi elle ressemble, Il faut que tu repartes vers Dieu, Pour voir qui tu es, A quoi toi même tu ressembles, Et tu sauras comment reconnaître, Alors ça c'est vraiment important, Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Avant de te donner les personnes, Qui te correspondent, Il faut savoir, Toi tu corresponds à quoi ? Ça ressemble à ce que tu as envie de dire ceci, En fait c'est un peu comme si tu es la première personne, Que tu dois nommer, Pour pouvoir dire, Voilà celle qui est hors de mes os, Tu dois savoir à quoi correspondent tes os, Toi même, Pour pouvoir dire, Voilà celle qui est chère de ma chère, Tu dois savoir ce que c'est que ta chère, Parce que tu dis chère de ma chère, Ta chère est commune, Ça veut dire ta formation est commune, Ton attitude est commune, Quand tu dis os de mes os, Tu dois savoir, Mes os là, Mon être intérieur, Quand tu dis les os, C'est pas ton squelette, C'est pas les os qui sont en toi, Ça veut dire, Ton esprit, Ton esprit est commune, Ton âme est commune, Si tu n'as pas corrigé cet aspect, Tu ne peux pas dire, Que quelqu'un correspond à ton être, Parce que tu ne sais même pas, Ce qu'il est, Lorsque Moïse était fatigué, Tu ne trouvais pas de collaborateurs, On revient dans le passage, De nombre, Onze, Dieu dit ceci à Moïse, Il dit, Je te parlerai, Là, comment pas voir le texte, Alléluia, Nombre chapitre 11, Je crois, C'est verset 14 ou 15, Je ne sais plus, Dieu dit à Moïse, Je te parlerai, Il dit, Non, remonte avant, Remonte avant, Moïse dit, Je ne peux pas moi tout seul porter, Tout ce peuple, Car il est trop puissant pour moi, Il est trop pesant pour moi, Plutôt que de me traiter, Tu moi, Je te prie, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Et que je ne vois pas mon malheur, L'éternel dit à Moïse, Assemble auprès de moi, 70 hommes des anciens d'Israël, On continue, De ceux que tu connais comme anciens, Du peuple ayant autorité sur lui, Amène-les dans la tente d'assignation, Avec toi, Verset 17, Je descendrai là, Et je ferai quoi, Pourquoi Dieu ne dit pas, Je vais leur parler, Il dit Moïse, Avant de prendre ton esprit, Pour que, Ces hommes là, Tu peux dire, Quand tu dis, Je prendrai ton esprit, Pour le mettre sur eux, Ça veut dire que Moïse serait capable de dire, Ces gens là, Ils me correspondent, Ça veut dire, On a le même esprit, Vous savez en fait, Les aides dont vous avez besoin, Supposons que tu as besoin d'une, D'une dame pour t'aider à faire la cuisine dans la maison, Tu as besoin qu'elle ait un peu ta mentalité, Tu comprends non, Qu'elle comprenne les choses comme tu les comprends, C'est ce qu'on a dit, Elle a quelqu'un à ton esprit en fait, Alléluia, Voilà, Si toi dans ta maison, Tu veux que les choses soient gérées d'une telle façon, Et puis elle, Elle me t'a dit, Tu dis moi je veux que la maison soit propre, À 8h30, Parce que je veux me réveiller le matin, Je veux que les choses soient propres, Elle me dit, Tanti, Moi où je suis né, C'est vers 18h on bala la maison, Ta maison sera propre, Mais vers 18h30, Qu'est-ce que tu avais, Est-ce qu'elle est venue t'aider, Elle est venue te charger, Parce que tous les matins, Tu vas te réveiller, Ta maison est sale, Tu vois, Vos esprits, Vos pensants, Ce n'est pas une mauvaise personne, Mais c'est qu'elle a ses habitudes, Qui ne correspondent pas à ou tienne, Donc elle n'est pas hausse de tes os, Vous avez quelque chose de différent, Donc soit quelqu'un change, Alléluia, Soit le feu de Tabera doit venir vous séparer, Tu vas faire par là, 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 On peut pas s'entendre, On peut pas se comprendre, Et puis vous allez vous séparer, Et le par là, Là, C'est ce qu'on appelle le feu de Tabera, C'est lui qui vient séparer les gens, Ok, Est-ce qu'on est ensemble, Ou qui vient corriger quelque chose, Une habitude, Ou qui vient détruire ce qui n'allait pas, Alléluia, Quelqu'un donne un bon amène, Quelqu'un donne un bon amène, Donc Dieu, Te parle, Il doit d'abord te parler, Il va d'abord te parler, Alors qu'est-ce qu'il peut te dire, Et c'est là que vont toucher, Les deux premiers, Ramassis, Avec lesquels tu dois pas partir, Alors rapidement, Le premier, Comme je dis, C'est ta chair, Alléluia, Dieu doit corriger les choses, En toi, Amen, Amen, Dieu doit corriger les choses, Dieu doit, Comme je dis tantôt, T'apprendre à savoir, A qui d'abord toi-même tu ressembles, A qui tu ressembles, Tu es, Tu sais, En fait, Pour m'expliquer ça, Dieu m'a donné une phrase, D'une certaine manière, Il dit, Si tu veux trouver, Le bon mari, Toi-même, Faut te connaître, Est-ce que, Faut te poser la question, Est-ce que toi-même, Tu te serais marié avec toi, Ça veut dire, Tu corresponds à quoi, Est-ce que toi-même, Tu as envie de marier, Quelqu'un comme toi, Est-ce que tu as envie de te marier, Tu ne veux pas te marier, Ça veut dire, Si quelqu'un aimait le palable, Comme tu aimais le palable, Est-ce que tu le remarié, Voilà, La façon dont tu raisons, Est-ce que si tu rencontrais, Quelqu'un comme toi, Tu serais tombé amoureux, Wow, Voilà, L'os de mes os, Si tu te rencontrais, Mets-toi de l'autre côté, De celui que tu veux choisir, Tu sais, Avant de te donner le bon collaborateur, Dieu fait en sorte que toi-même, Tu sois très bien, Collaborable, C'est-à-dire, Tu ne peux pas trouver un bon collaborateur, Si toi-même, Tu n'es pas un bon collaborateur, Tu ne peux pas trouver un bon mari, Si tu n'es pas une bonne femme, Est-ce qu'on est ensemble, Donc le problème, Ce n'est pas d'aller chercher le bon mari, Le problème, C'est que toi-même, Tu deviens la femme, Que Dieu veut que tu sois, Il y a des gens, Alléluia, Il y a des gens qui cherchent, Des bonnes personnes, Avec lesquelles, Ils vont bâtir leur entreprise, Mais la question que tu dois te poser, Est-ce que tu es un entrepreneur, A l'image de Dieu, Tu me suis, non, Amen, Oh Dieu, J'ai besoin de connexion divine, Quelqu'un peut m'ouvrir les portes, Dans l'entreprise que tu m'as donnée, Mais est-ce que l'entreprise, Elle est semblable, A ce que Dieu, Ava voulu qu'elle soit, C'est quand, Tu vas aller te regarder dans le miroir de Dieu, Et Dieu va te poser la question, Il va te parler, Es-tu l'entrepreneur, Que tu dois être, Et tu dis, Non, Si je devais choisir un entrepreneur, Ce n'est pas la manière dont je travaille, Est-ce que tu es, Regarde comment tu te réveilles, Toi tu veux être un entrepreneur, Tu dois jusqu'à 10 heures, Est-ce que si tu savais, Si tu trouves un chef d'entreprise, Qui dois jusqu'à 10 heures, Tu lui aurais confié ton dossier, Et toi tu fais quoi, Tu ne dois pas jouer qu'à 11h30, Pourquoi tu veux que Dieu t'envoie, De bons collaborateurs, Parce que tu es le mauvais exemple, Et tu es l'exemple, De ce que tu ne veux pas, Donc avant de t'amener les 70, Et de leur donner ton esprit, Tu vas te parler, Tu vas dire, Le feu va venir brûler, Ce mauvais caractère, De t'élever à 10h30, On va changer des habitudes, Alléluia, Toi tu n'aimes pas les palables, Tu dis moi je vais me marier sans palables, Mais est-ce que toi même, Tu n'as pas souvent une palable, Naturellement les gens, Tu dois corriger ça, Il doit te parler, Est-ce qu'on est ensemble, Est-ce qu'on est ensemble, Donc pour savoir, Si tu es prêt à reconnaître ton mari, Il faut te demander, Est-ce que toi même tu peux te marier, Si tu te trouves trop nerveux pour te marier, Trop calme pour te marier, Quand tu as besoin d'un ami, Qui peut t'écouter, Il faut te poser la question, Est-ce que toi même tu sais écouter, Quand tu as besoin, D'un bon administrateur, Est-ce que toi même, Tu es un bon administrateur, Si tu ne sais pas bien administrer, Selon ta charge, Tu ne pourras pas attirer l'administrateur, Qu'il te faut, Pour être connecté à la bonne personne, Il faut que toi même, Tu deviennes la bonne connexion, Ne cherche pas une bonne connexion, Toi même deviens une bonne connexion, C'est-à-dire les gens, S'ils se connectent à toi, Ils doivent être épanouis, Ils doivent être heureux, Quand tu es comme ça, Tu peux reconnaître, Une bonne connexion, Reconnais la bonne connexion, Au nom de Jésus, Alléluia, Et je finis vraiment avec cet aspect-là, Amen, Il est vrai que je l'ai développé encore, J'ai touché d'autres points, Dimanche prochain, Qui est béni par la parole, Amen, Et au niveau de ton âme, Qui est le deuxième ramassis, Tu vois, Il se trouve un peu dans la phrase, Dieu dit, Il n'est pas bon, Que l'homme soit, Il n'est pas bon, Il n'est pas bon, Que l'homme soit seul, Tu as besoin, De collaborateurs, Alors dire, Il n'est pas bon, Que tu sois seul, Ça veut dire, Tu as besoin de travailler en équipe, Ça veut dire que, Tu as besoin, De faire la passe, Et quand je me parlais de ce passage, Dieu m'a parlé de ça, Pour mon mariage, Il m'a dit, Dans ta tête, Dans ton esprit, Dans tes os, Dans ton âme, Tu es un solidaire, Il y a des gens, Quand Dieu dit, Il n'est pas bon, Qu'il soit seul, Ils disent à Dieu, Il est bon, J'aime être seul, En fait, Pourquoi il y a des gens qui sont seuls, Vous voyez à l'époque, On aimait les footballeurs, Moi non, On aimait ça, Le joueur, Lui seul, Il drippe tout le monde, C'est-à-dire, Il est trop fort, Il est défenseur, Il est milieu lui seul, Il est latéral, Il est attaquant, C'est-à-dire, Il prend les joueurs, Depuis le poteau, De son camp, De la défense, Il drippe tout le monde, Il marque, Est-ce que vous savez, Quelqu'un comme ça, On ne veut pas qu'il joue en équipe, Vous savez ça, non ? Parce que dans une équipe, On veut que tu travailles avec l'équipe, Parce que même si toi seul, Tu es le plus talentueux, Une équipe va toujours te battre, Donc, Si tu arrives à te trouver à ton poste, Et à travailler en équipe, L'équipe va alléger ta charge, C'est ce qu'on appelle des aides, Je dis, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Je vais lui donner une aide, Il y a des gens, Qui n'ont pas envie d'être aidés, Pour différentes raisons, Le monsieur, Tu veux, Le monsieur veut se marier, Mais où il est là ? Lui seul, Il sait faire la cuisine, Il sait s'occuper des enfants, Il sait tout faire, Le jour où la femme arrive, Elle n'a pas de place, Lui seul, La femme est là, Le temps qu'elle comprenne, Il a déjà fait la cuisine, Il sait faire foutu, Il sait faire sauce graines, Il sait tout faire, Les enfants arrivent, Il sait s'occuper des bébés, S'il pouvait être enceinte même, Il serait enceinte plus seul, Il a la maîtrise, Nettoyer la maison, C'est-à-dire toi-même, La femme même, Tu te regardes, Un homme comme ça, Il est bon, Qu'il soit seul, Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia, Et moi j'étais de ce genre, Quand tu développes dans ta vie, Où tu es très excellent, Il est très difficile, Que tu travailles en équipe, Il y a un moment donné, Dieu doit te parler, Pour que tu fasses de la place, A d'autres personnes, Lorsque tu as été célibataire, Et puis tu t'es musclé, Dans tous les secteurs, Quand tu arrives, Non, Tout, Je dis que tu es bon, Dans tous les sujets, On dit politique, Tu connais, On dit, Oh, Tu connais, Et puis tout le monde t'écoute, Non, Tu es bon, Mais ce n'est pas bien, C'est un joueur, Qui drippe tout le monde, Il sait tout faire, La femme, Le papa, Il prépare, Il fait, Il y a des femmes aussi, Qui sont comme ça, Elles sont efficaces, A tous les niveaux, Quel que soit le rôle du mari, Elles remplacent, Elles se, Elles font la cuisine, Elles toent la maison, Elles vont au travail, Elles cherchent le travail, Elles font des trucs, Elles font ça, Elles font ça, Ce genre de femmes là, Soit elles se marient avec, Un paresseur, Qui est assis à la maison, Donc, Dans les eaux des eaux là, Tu vas te tromper, Parce que tu vas t'ébuiser, Tu vas mourir avant le temps, Quand Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Ça veut dire, Adam, Même si je t'ai créé seul, Il faut comprendre, Que tu as besoin d'autrui, Il faut faire de la place aux gens, Quand tu es trop efficace, Il n'y a pas de place, Ni pour ta femme, Ni pour un collaborateur, Le gars là, Il fait la compta, C'est pas comme ça, En fait, Toi seul tu vas écrire, Toi seul tu fais le secrétariat, Toi seul tu envoies les mails, Toi seul, Parce que tu n'aimes rien, De ce que tout le monde fait, Ça ne veut pas dire, Que les gens sont bons, Ça veut dire que, Tu es à favori de place, Tu sais en fait, C'est ce qui m'est arrivé au début, Pour mon mariage, Avant, Dans l'œuvre de Dieu, Bon, Dieu m'avait fait un peu bon quand même, J'étais juste, C'est-à-dire, Dans le ministère, Avant de me marier, J'étais pas mal, Je prêchais, Je chasse des mots, J'ai fait l'école du dimanche, J'ai une idée suite, Dans l'église là, De deux, Il n'y a pas un département, J'ai balaié l'église, Tout ça je connais, J'étais bon, Mais Dieu me regarde, Il répète, Il n'est pas bon que tu sois seul, Quand Dieu m'a dit ça, Mon cœur n'a pas accepté, J'ai dit oui, Mais pas mon esprit, Et ce qui s'est passé, C'est que quand, Ma femme est venue, Moi je suis un gars, Si on dit, On va évangéliser, On évangélise, Ma femme, Ce n'est pas évangéliser son nom, C'est la manière dont, On agence, Pour aller à l'évangélisation, Moi je suis, Passons à l'acte, Elle est non, Elle c'est, La manière dont, On arrive au résultat, Moi c'est ses résultats, Elle sait comment, La façon excellente, D'arriver au résultat, Deux personnes comme ça, Qui se rencontrent, Ça fait pas l'air, Le feu de Tabera va venir, Et le feu de Tabera est venu, Entre elle et moi, Parce qu'on était au Rino, Je trouvais qu'elle m'ait perdu de temps, On va faire, On fait la croisade, Et, La housse là, Qui est sur l'estrade, C'est quelle qualité, Et la lumière, C'est la beauté du site, J'ai dit, Mais est-ce que c'est ça, Qui sauve les gens, Allons droit au but, Et, J'ai même fait mes évangélisations, Parce que si, Je trouve qu'elle va me perdre le temps, On va s'asseoir pour discuter, De la fleur, Qui est derrière l'estrade, Or, Le plus important, C'est le message, Et Dieu m'a parlé, Tu ne peux pas avoir, De bonnes connexions, Avec ta femme, Ta femme là, Elle est ta connexion, Que je t'ai envoyée, Mais tu ne vas pas l'avoir, Comme une connexion divine, Parce que, Dans ta tête, Tu fonctionnes seul, Je fonctionne seul, Tu organises seul, Tu penses seul, Tu ne lui donnes pas la place, Et j'ai accepté, La parole de Dieu, Il dit, Maintenant, Écoute ce qu'elle est en train de dire, On n'a pas dit, Que ce que tu faisais avant, Et était mauvais, Il y a des gens, On dit, Quand il n'est pas beau, Ça veut dire qu'ils sont mauvais, On n'a pas dit que tu es mauvais, Que tu n'es pas obligé, De jouer à la défense, Au milieu, Et puis à la fin, Toi seul, Si tu es un bon marqueur, Reste, Là-bas, On va t'amener le ballon, Là, Tu vas marquer, Et tu vas marquer, Beaucoup de buts, Parce qu'un gars qui drippe lui seul, Tout le monde, Il se fatigue, Donc, Il faut apprendre, Et savoir où tu dois être, Et laisser la place aux autres, Même si tu sais faire la défense, Laisse un autre défenseur, Va faire, Même s'il est moins bon que toi, Tu seras toujours mieux, De travailler en équipe, Que d'être seul, Alors, J'ai fait de la place, A ma femme, C'est de laisser ce qu'elle est, Et là, L'église est passée, De 300 personnes, On est monté à 5000, On était 10 000, Tu sais, Simplement, Ça touche à elle, Ça touche, Complété, À ma touche, De aller au but, Et à sa touche, De sa manière, Les deux combinés, Fait que quand tu finis ça, Tu dis non, Ma femme, C'est une connexion divine, Alléluia, Que Dieu te bénisse abondamment, Que sa grâce soit avec toi, Que sa faveur soit avec toi, Sois divinement connecté, Au nom de Jésus, Alléluia, Tu as besoin d'une connexion divine, Mais avant que Dieu t'envoie les bonnes connexions, Toi-même, Tu dois être un bon connectable, Alléluia, Parle à ton Dieu, Demande au Seigneur, Si je veux un bon mari, Moi-même, Je dois être déjà une bonne épouse, Si je veux une bonne femme, Moi-même, Je dois être déjà un bon mari, Si je veux un bon collaborateur, Moi-même, Je dois être déjà un bon entrepreneur, Si je veux un bon ceci, Moi-même, Je dois être un bon cela, Alléluia, Car, J'attire vers moi, Les os de mes os, Et la chair de ma chair, Quelle est ma forme intérieure, Voilà ce pour quoi tu veux me parler, Merci Père pour ta grâce divine, Merci pour ta parole, Merci pour les choses que tu nous as dites, Merci pour ce que tu bâtis dans nos vies, Nous voulons faire ta volonté, Nous voulons marcher avec toi, Nous voulons obéir à ta voix, Ô Saint-Esprit, Que ta parole porte son fruit dans nos vies, Parle-nous, Transforme notre intérieur, Manifeste ta volonté en nous, Près de glorie, Au nom puissant de Jésus, Amen, Quelqu'un donnez bon, Amen, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,